Salut tout le monde, c'est Maxime de Mobile Addict. Alors, s'il y a bien un produit Apple que je conserve assez longtemps, voire bien plus longtemps que mon iPhone, c'est l'iPad. En effet, les utilisateurs, comme vous et moi, on change beaucoup moins fréquemment d'iPad comparé au smartphone. De plus, appeler la marque qui supporte le plus longtemps ses smartphones et ses tablettes avec les prochaines versions d'iOS, avec une durée d'environ 5 ans. Il n'est pas rare de conserver un iPad de 3 à 6 ans avant de vouloir le changer, mais du coup, quoi faire de votre vieil iPad, iPad Air ou même iPad Pro ? Je me suis donc penché sur la question pour trouver 15 idées d'utilisation pour votre vieil iPad afin de lui donner une seconde vie. Et on voit ça tout de suite. Allez, c'est parti ! Sache que tu utilises seulement 10% de ton iPhone, iPad et Apple Watch et si tu veux apprendre à débloquer les 90% restants, eh bien, abonne-toi et clique sur la petite cloche. Gardez en tête qu'il peut y avoir plusieurs utilisations que je vais vous montrer dans cette vidéo qui ne fonctionnent pas avec des iPads qui sont trop vieux à cause d'une incompatibilité de certaines applications avec les vieilles versions d'iOS. Alors, première idée d'utilisation, il est possible de transformer un vieil iPad en livre numérique pour vos recettes de cuisine. Vous pouvez par exemple attacher magnétiquement votre vieil iPad au frigo en utilisant une protection adaptée ou encore en utilisant un support adapté que vous allez poser sur votre surface de travail dans la cuisine et qui va surélever l'écran et éviter de saloper l'écran de l'iPad pendant que vous préparez une recette. Comme ce support que je vous affiche à l'écran et dont vous pouvez trouver le lien dans la description de la vidéo. Parmi les applications de recettes à utiliser sur votre iPad, je vous recommande par exemple l'application Paprika qui permet de créer votre propre livre numérique de recettes avec vos recettes à vous ou encore par exemple l'application Marmiton pour essayer et découvrir de nouvelles recettes. Et si jamais l'iPad est trop vieux pour utiliser ces applications, vous pouvez toujours passer par un site web de recettes de cuisine comme celui de Marmiton. Une autre utilisation pour votre vieil iPad, c'est par exemple de le remplir de films, de séries et de dessins animés pour vos enfants, par exemple quand vous faites de la route avec eux ou lorsqu'ils sont dans le train ou dans l'avion ou même pour s'occuper pendant les vacances. Pour lire tous les formats vidéo, vous pouvez par exemple utiliser le lecteur VLC ou voir mieux le lecteur Infuse. Et je vous ai mis les liens des deux applications dans la description de la vidéo. Et si jamais vous avez accès à Internet, vous pouvez installer l'application YouTube Kids sur l'iPad. Celle-ci propose du contenu en provenance de YouTube mais adapté aux enfants en fonction de leur tranche d'âge. Une autre idée, c'est d'acheter une coque bien protectrice et adaptée aux enfants pour cet iPad et vous allez ensuite remplir cet iPad d'applications éducatives et de jeux pour occuper et instruire vos enfants. C'est quand même mieux qu'ils fassent ça sur un vieil iPad bien protégé plutôt que sur votre nouvel iPad Pro flambeur neuf. Il existe de nombreux scoques de protection pour iPad qui sont adaptés aux enfants. J'en ai trouvé plein sur Amazon et je vous ai mis un lien dans la description de la vidéo. Autre cas d'utilisation, cette fois-ci pour les adultes, vous pouvez utiliser un vieil iPad comme caméra de sécurité pour votre maison ou appartement. Pour ça, c'est simple. Il suffit de placer un vieil iPad qui est branché à l'alimentation devant par exemple la porte d'entrée de votre appartement. Pour ça, il suffit d'installer une application sur cet iPad de sécurité et une autre application par exemple sur un iPhone et à distance depuis l'iPhone, vous pourrez entendre et voir tout ce qu'affiche cet iPad et cet iPad pourra aussi vous prévenir si jamais il détecte un mouvement ou un son. Il existe plusieurs applications comme ManySync qui permettent de transformer un vieil iPad en caméra de sécurité pour votre maison. Pour les amateurs de maisons connectées, il est possible d'utiliser un vieil iPad comme Hub HomeKit pour contrôler tous les objets connectés dans la maison comme par exemple la lumière, la température, les volets connectés et plein d'autres. Ça va être surtout pratique pour les maisons et les appartements où tous les membres du foyer n'ont pas un appareil sous iOS pour piloter les objets connectés. Pour trouver rapidement cet iPad dans la maison, je vous conseille par exemple de fixer un support au mur dans lequel vous allez glisser l'iPad comme ça tous les membres du foyer pourront le trouver facilement pour changer rapidement quelque chose dans la maison. Pour ceux et celles qui aiment la lecture, je peux également vous recommander de transformer un vieil iPad en lecteur de livres numériques par exemple en utilisant l'application Livres d'iOS sur laquelle vous pouvez acheter des livres aussi mais vous pouvez charger des documents PDF ou même des livres gratuits ou encore vous pouvez aussi acheter des livres sur Amazon et les lire sur l'application Kindle d'iOS qui fonctionne très bien. Un autre exemple d'utilisation pendant que vous faites du sport en salle ou chez vous, c'est que vous pouvez utiliser un iPad comme écran portable pour regarder des vidéos. Par exemple, moi quand je fais du vélo à l'intérieur que ça soit chez moi ou en salle de sport, il y a un support sur lequel je peux venir poser un iPad et regarder une vidéo ou un documentaire pendant que je fais mes 45 minutes, une heure de vélo. Et si vous êtes en salle de sport, je vous en supplie, utilisez des écouteurs Bluetooth pour ne pas emmerder les gens qui sont autour de vous. Si vous travaillez sur ordinateur, vous pouvez utiliser votre iPad comme deuxième écran externe en utilisant par exemple l'application Luna Display ou Duet, voire même la fonctionnalité Sidecar de macOS à condition que votre iPad ne soit pas trop vieux et qu'il soit compatible avec cette fonctionnalité. Pour ceux et celles qui aiment suivre des données et des statistiques sur leur business ou sur leur travail, il est possible d'utiliser un iPad comme tableau numérique pour suivre ces données en utilisant l'application Numérix. Cette application permet de suivre tout un tas de données en temps réel provenant de différents services comme YouTube, PayPal, Stripe, Shopify, Twitch et plein d'autres et vous pouvez personnaliser l'affichage de ces données comme bon vous semble. Si jamais votre iPad est trop vieux, évitez de le jeter et apportez-le plutôt dans un Apple Store pour le recycler et peut-être obtenir un avoir pour acheter un nouveau produit Apple comme je ne sais pas, un nouvel iPhone ou un nouvel iPad. Si votre iPad n'est pas trop vieux et qu'il a encore de la valeur, vous pouvez en tirer un bon prix en le revendant sur un site comme Leboncoin ou eBay en faisant attention ou pourquoi pas en passant par un site spécialisé dans la vente de produits d'occasion ou reconditionnés comme Backmarket. Un autre cas d'utilisation qui peut être assez sympa et qui concerne vos photos, vous pouvez utiliser un vieil iPad comme un cadre photo interactif et changeant en utilisant la fonctionnalité Diaporama de l'application Photo d'iOS. Vous pouvez spécifier les photos à afficher, par exemple toutes les photos d'un album et ça peut être sympa, par exemple lorsque vous organisez une fête d'anniversaire, vous pouvez afficher des photos de la personne de qui c'est l'anniversaire sur ce cadre photo. Et la fonctionnalité Diaporama va vous permettre de modifier la vitesse et la façon dont vont s'afficher les photos. Si vous avez un bébé ou si vous allez en avoir un, sachez qu'il est possible d'utiliser un iPad comme moniteur bébé en utilisant une application adaptée sur l'iPad et surtout en plaçant cet iPad près de l'enfant dans sa chambre afin de le voir et de l'écouter. Pour ça, il existe plusieurs applications. Vous pouvez par exemple utiliser l'application Babyphone 3G. Alors cette application nécessite une application installée sur l'iPad qui va surveiller et écouter l'enfant et une autre application sur un iPhone ou autre iPad pour regarder et écouter à distance ce qui se passe dans la chambre de l'enfant voire lui parler à travers le haut-parleur pour l'apaiser. Il est aussi possible d'utiliser cette application pour jouer des berceuses et autres sons pour endormir votre bébé. Je vous avais montré le fonctionnement de cette application dans une autre vidéo dont vous pouvez trouver le lien dans la description. Une autre idée d'utilisation qui vient de mon expérience personnelle, c'est d'utiliser un iPad comme moniteur de relaxation visuel et auditif en utilisant par exemple une application comme Portal. Celle-ci va vous afficher de jolis paysages en mouvement ainsi que des sons apaisants pour vous aider à vous relaxer mais aussi à vous concentrer sur votre travail. Si vous n'avez pas besoin de ce vieil iPad et que vous voulez faire une jolie surprise à un membre de votre famille, vous pouvez par exemple l'offrir à un de vos grands-parents en le chargeant avec des applications simples, par exemple des applications de messagerie ou de lecture pour lire l'actualité et les livres ou encore des applications météo calculatrices, YouTube, Molotov pour la TV mais aussi des applications liées aux activités préférées de vos grands-parents comme je ne sais pas le jardinage, le bricolage, la pêche et plein d'autres. Enfin, si vous n'avez aucune utilité de ce vieil iPad et que vous voulez faire un bon geste, vous pouvez toujours l'offrir à des personnes qui en ont besoin par exemple en le donnant à une association ou à une école publique. Je serais curieux de savoir dans les commentaires le cas d'utilisation que tu as préféré dans cette vidéo. Alors je me suis creusé les méninges et j'ai fait de nombreux tests pour trouver ces 15 idées d'utilisation et si jamais tu as des idées créatives de ce qu'on peut faire avec un vieil iPad, et bien partage-les dans les commentaires, ça serait génial. Et si tu vas apprendre à bien utiliser ton iPad, je te conseille fortement d'aller voir la prochaine vidéo qui va s'afficher à l'écran dans laquelle je te montre de nombreuses astuces et fonctions cachées d'iPadOS. Et comme d'habitude, si tu as aimé cette vidéo et surtout si tu la juges utile, tu me lâches le gros pouce bleu qui me fait super plaisir et qui aide beaucoup à ce que l'algorithme de YouTube recommande cette vidéo à d'autres et donc à les aider et à faire découvrir la chaîne. Et à bientôt d'une prochaine vidéo. Allez, ciao !